bonsoir à toutes et vraiment bonsoir à tous et toutes je suis vraiment très 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 content d'abord il y a autant de monde vous soyez aussi nombreux et aussi nombreux il y a plein de visages nouveaux ça ça me fait aussi grand plaisir je suis aussi très très heureux de tous les messages de soutien pardon et l'encouragement que vous m'avez adressé et ce soir je suis encore très très heureux parce que marie batou qui est adjointe à la mérite de marseille de marseille en charge de l'éducation populaire est venu participer à cette première soirée peut-être que tu vas nous raconter il faut l'applaudir après c'est un grand projet je suis vraiment très content qu'elle soit là et qu'elle par sa présence sur sa page facebook elle a écrit l'université de l'éducation populaire entre par la grande porte à la mairie de marseille j'espère que c'est ce que je souhaite je vais essayer de parler un peu fort parce que j'ai l'impression que la salle est grande mais vous m'excuserez si j'ai pas cette capacité merci merci de merci de ton invitation merci à vous d'être là et de m'accueillir aussi chaleureusement c'est effectivement pour moi un grand enjeu d'avoir une délégation à l'éducation populaire la ville notamment parce que vous savez la ville encadre beaucoup d'enfants mais aussi parce qu'il faut redonner ce que j'écris aussi ces lettres de noblesse à l'éducation populaire qui a été depuis très longtemps malmenée et oubliée y compris par certains courants de pensée qui l'ont eux-mêmes initié l'éducation populaire c'est vu quand on en parle par tout le monde et c'est ce qu'on me dit dès qu'il y a un truc qui s'occupe de la jeunesse on me le donne en disant c'est toi les jeunes vas-y mais c'est aussi ce que vous êtes c'est à dire quelque chose qui concerne les beaucoup moins jeunes et qui concerne tout au long de notre vie de savoir notre capacité à sortir finalement de notre quotidien d'aller vers ce qui nous intéresse de trouver des sources d'épanouissement il paraît que métro boulot dodo c'est pas toujours un facteur d'épanouissement et donc l'éducation populaire en est un autre c'est à dire en tout cas on est une passerelle pour aller vers des choses que l'on pratique pas que l'on ne connaît pas qui nous intéresse permettre de si j'ai bien compris ce que vous allez faire ce soir de comprendre des sujets sociétaux d'envergure dont la presse et l'idéologie dominante ne nous donne pas toujours les clés et donc effectivement pour moi c'est un sujet à la fois extrêmement pratique c'est à dire comment est-ce que demain on encadre les centres aérés, le périscolaire dans les écoles et faire en sorte qu'il y ait un service public adapté avec des mots qui sont visiblement des gros mots à la mairie de Marseille c'est à dire la continuité du service public par exemple, l'égalité face au service public ça a l'air d'être des choses qui n'ont pas été très entendues dans les services depuis 25 ans mais aussi des choses qui font partie de la ville c'est à dire ce militantisme informel de porter l'éducation au centre de toute notre vie et de lui donner du sens au quotidien voilà, moi je ne vais pas faire plus long mais en tout cas je suis heureuse de pouvoir être là ce soir que ces initiatives comme celle-là comptent perdure dans ma vie à peine récente j'animais des débats de ce genre-là au funiculaire dont certains ont été assidus et ça faisait justement partie de ça c'est à dire permettre au quotidien de nous donner d'autres clés de compréhension du monde qui nous entoure et de nous permettre à ceux qui le souhaitent de s'en emprunter Merci Jean-Pierre pour l'invitation Je ne suis pas sûre de rester jusqu'au bout mais en tout cas bonne soirée à tous et bonne continuation et je sais bien, Jean-Pierre va le dire qu'il a demandé une salle, qu'il veut une salle pour pouvoir accueillir plus de monde et la mairie du 1-7 avec Sophie Camard ont été je crois à l'écoute pas suffisamment réactifs pour ce soir mais très prochainement pour vous proposer des solutions en attendant, vous savez qu'on sera toujours disponibles et on ouvrira toujours notre porte pour vous rencontrer et essayer de trouver des solutions si la vie de votre structure en a besoin Merci Marie Allez, je peux Merci Cette université populaire cette année va vous proposer 41 conférences nous traitons comme l'habitude sociologie, économie, philosophie, histoire, langage et des sciences et nous avons ajouté cette année l'urbanisme parce que ça nous est paru important de savoir dans quel environnement on vit et pourquoi on l'occupe de telle manière ou pas et comment on le traite donc c'est à la fois la continuité de ce que nous avons abordé l'année dernière au travers des communs et qu'on va aborder de manière différente avec des urbanistes, des architectes mais aussi des sociologues donc on aura tout cela 36 intervenants cette année des chercheurs, des universitaires, des enseignants, des experts, des spécialistes deux tiers sont nouveaux à l'université populaire ce qui est quand même une bonne marque de reconnaissance et d'envie de participer, de partager les savoirs pendant toute cette période de confinement, comme à vous j'ai été privé de liberté, de rencontre, d'échanges et d'envoi ça les fidèles de l'université populaire savent que c'est la règle j'embrasse toutes les femmes qui viennent participer aux conférences j'ai eu quelques baisers ce soir et c'est déjà un bon recommencement mais cette période de confinement a mis encore plus en évidence les difficultés sociales, les différences, la pauvreté, les gens qui sont dans la misère toutes ces situations étaient pré-existantes la misère existait, les difficultés de travail, les difficultés d'accès à l'éducation, à l'école existaient mais pendant cette période de confinement, tout ça s'est exacerbée et ça en même temps a permis l'émergence de grands nombres de collectifs citoyens des gens dont c'était pas les habitudes qui se sont acharnés pour trouver de l'argent pour acheter des produits alimentaires ou des produits sanitaires et aussi pour faire de l'accompagnement du soutien social, du soutien psychologique donc tout ça s'est créé spontanément et j'allais dire presque tant mieux l'épidémie mais en tous les cas ça a montré qu'il y a à Marseille cette ressource citoyenne qui a envie de partage et de vivre ensemble comme Marie vous le disait à l'instant, j'ai rencontré Sophie Camard qui est maire du premier et septième arrondissement mais il ne nous a pas échappé que le 4 juillet et pour la première fois à Marseille, une femme a été élue maire la première femme élue maire de Marseille donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et d'assez exceptionnel parce que rien n'était gagné à l'avance et donc Michel Rubirola a décidé de créer cette délégation d'éducation populaire ce qui montre qu'il y a une volonté importante d'accompagner toutes ces structures l'université populaire c'est la meilleure, la plus grande, la plus forte mais il y a plein d'autres structures qui font un merveilleux travail et donc Sophie Camard a accepté de mettre à notre disposition un lundi sur deux l'auditorium qui est au sous-sol de la mairie qui permet de recevoir 80-90 personnes donc on y sera un peu plus à l'aise et surtout assis sur des vraies chaises dans la grande mairie ? non, non, pas dans la grande mairie dans la mairie du 1-7 qui est sur les Canobières ah oui, c'est régional ? qui était la maison de la région, oui ah, très bien, oui donc à partir de la mi-octobre, un lundi sur deux, nous serons là-bas un lundi sur deux pour l'instant encore ici mais j'espère rapidement aussi un lundi sur deux à la cité des associations où il y a deux grandes salles une salle qui permet de recevoir 100 personnes et une autre qui permet d'en recevoir 150 et donc, il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place cette nouvelle équipe municipale a été élue le 4 juillet donc ça fait à peine deux mois donc on ne peut pas leur demander en principe le temps de faire des miracles même si déjà il y a eu plein de belles choses qui ont été faites ce samedi, la Gay Pride dans la vie c'est quand même un événement important que l'on partage ou pas ses opinions mais c'est une Amérique qui s'est engagée un des premiers actes symboliques ça a été le retrait des barrières devant l'Amérique donc ça veut dire que cette église est plus fermée aux citoyens et plus fermée aux marcières donc il y a plein d'initiatives comme ça les unes après les autres je crois qu'il faut accompagner toute cette équipe et leur dire qu'on sait bien et les solliciter quand ça va pas assez vite ou quand on a envie d'autres choses ce soir vous deviez entendre Raouf Bousekine qui est un économiste vous avez vu le titre de sa conférence qui devait nous parler des conséquences économiques à propos des politiques publiques et puis Raouf très vraisemblablement a attrapé tout ou partie d'une maladie il m'a prévenu à 14h qu'il était fiévreux, qu'il avait des frissons, de la fièvre et qu'il préférait ne pas venir donc j'ai sollicité Hélène Banoun qui a plein de casquettes mais ce soir on ne va parler que de sa casquette scientifique Hélène Banoun elle est docteure en pharmacie spécialisée en biologie elle a travaillé pendant plusieurs années à l'Institut national de santé et de recherche médicale et puis sa passion c'est la biologie mais aussi l'évolution des maladies à l'évolution biologique en général et donc je lui suis vraiment très 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 reconnaissant d'avoir accepté mais vraiment à 15h de venir remplacer Raouf elle va faire la première exposée mais comme elle aura pu le préparer et puis ce qu'elle l'attend de vous c'est surtout plein de questions auxquelles elle pourra répondre dans les meilleures conditions et si elle n'y arrive pas la semaine prochaine c'est Bruno Canard qui est directeur de laboratoire au CNRS à Lumini qui lui viendra nous parler de la recherche sur les coronavirus Bruno Canard ça fait 15 ans qu'il travaille sur les coronavirus presque par accident mais il vous en parlera en tous les cas c'est l'un des dits spécialistes au monde sur la recherche à propos de ces bestioles enfin comment il faut les appeler ces trucs qu'il ne faut pas vraiment dire en tout cas encore grand 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 merci d'être aussi nombreuses et nombreux d'avoir bravé toutes les interdictions que l'on nous pose d'avoir eu envie de renouer avec cette université populaire et surtout grand 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 merci à toi pour compléter moi je suis donc pharmacien biologiste j'ai une formation de base donc en virologie et immunologie mais je suis passionnée par ça donc depuis le mois de janvier je travaille est-ce que vous m'entendez comme ça ? debout donc depuis le mois de janvier je travaille quasiment 10 heures par jour parce que ça me passionne voilà sur l'épidémie j'ai essayé de voir un peu tous les aspects pas uniquement l'aspect virologie, immunologie mais l'aspect politique publique l'aspect enfin voilà un peu tous les aspects sanitaires les aspects économiques pas vraiment donc si vous voulez je peux vous faire un petit historique alors donc le coronavirus on l'appelle SARS-CoV-2 parce que pourquoi 2 ? parce qu'il y a déjà eu un SARS-1 qui est apparu en Chine enfin à Singapour en Asie du Sud-Est en 2003 et en fait c'est un très proche cousin et on a à mon avis on n'a pas assez tenu compte des études qui ont été faites sur ce SARS-CoV-1 parce qu'en fait le SARS-CoV-2 il est très proche et il a beaucoup de au niveau clinique au niveau épidémiologique il y a beaucoup de caractères qui sont communs et qu'on a un peu oublié et aussi les chinois ont été confrontés à ce virus en premier donc dès l'automne 2019 il se peut qu'il soit apparu avant mais ça on n'est pas encore très sûr avec une pathogénicité inférieure et donc l'épidémie chez eux elle a été finie fin janvier fin février c'était tout fini et il y a eu des communications importantes sur ce qu'ils ont trouvé au niveau de la clinique de la thérapeutique et tout et dont on n'a pas tenu compte non plus moi j'ai été étonnée parce que début mars j'ai vu le protocole le consensus de Shanghai qui est paru sur un site chinois qui a été traduit en anglais avec tout ce qu'ils avaient appris dessus il y avait mille téléchargements que ça et il y avait tout non mais non mais c'est pas ça mais c'est que ici on n'a pas on n'a pas assez tenu compte de l'expérience des chinois c'est dommage on a vraiment perdu beaucoup de temps alors moi je me suis beaucoup intéressée à l'évolution du virus parce que en fait je m'intéresse beaucoup à l'évolution biologique pour moi je vous répéterai la phrase que disait Théodosius Dobzhansky qui est un grand évolutionniste rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution c'est à dire l'évolution biologique elle nous permet de comprendre beaucoup de mystères en biologie quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas il faut prendre la torche de l'évolution et on n'utilise pas en fait on n'utilise trop peu alors ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez une question mais même que vous pensez bête allez-y parce qu'il y a des choses basiques qui sont on dit virus bon est-ce que vous savez ce que c'est un virus on dit immunologie voilà il y a plein de choses il faut si vous avez une question surtout n'hésitez pas parce que la semaine prochaine vous avez Bruno Canard lui c'est le spécialiste officiel donc si ça ça peut débrossir un peu mais voilà nous permettre de voilà donc moi je me suis intéressée à l'évolution du virus j'ai écrit deux articles c'est pas vraiment des articles de recherche fondamentale mais c'est des articles où j'ai fait une revue de tout ce qui est sorti voilà le deuxième je l'ai mis sur un site qui s'appelle HAL archives ouvertes on peut même poser des articles qui sont rendus publics si vous tapez sur internet vous trouvez donc au départ je me suis dit j'ai regardé la courbe vous avez tous vu la courbe d'évolution de l'épidémie c'est à dire des cas en fonction du temps c'est une courbe qu'on appelle de gauche une courbe en cloche et j'ai vu qu'elle montait comme ce que disait le professeur Rau et qu'ensuite elle redescendait et je me suis dit si elle redescend est-ce que c'est vraiment dû au confinement aux mesures sanitaires bon c'était pas évident il y a des collègues qui ont publié par exemple qui ont étudié ce qui s'est passé en Suède aux Pays-Bas et en Belgique ils ont comparé ces trois pays parce qu'ils sont comparables au niveau population au niveau système de santé et ils ont par contre utilisé des mesures sanitaires très différentes en Suède vous avez entendu parler il n'y a pas eu de confinement et donc ils ont fait une étude épidémiologique et ils se sont aperçus que le confinement il a servi à rien et moi ce que je pense et je ne suis pas la seule à le penser c'est que le virus en fait il est apparu plus tôt que ce qu'on pense parce que dès l'été 2019 en Chine à Wuhan il y a eu des mouvements importants dans les hôpitaux il y a des gens qui ont fait une étude sur les recherches internet Google à Wuhan et ils se sont aperçus qu'il y a eu beaucoup de gens qui cherchaient des maladies respiratoires et intestinales et c'était le premier symptôme de la Covid donc en fait ce virus il est apparu plus tôt mais pourquoi l'épidémie chez nous elle a commencé fin février elle a monté et fin mai c'était fini elle a duré deux mois et si vous regardez dans tous les pays alors les pays occidentaux après les pays les Etats-Unis c'est différent mais on a une courbe de Gauss on a un pic qui descend donc moi j'ai eu l'impression que finalement tout ce qu'on a fait le virus il s'en est pas occupé il est sur une course évolutive comme ça il évolue c'est un virus émergent donc il arrive il est pas adapté à son hôte et en fait il s'adapte à son hôte voilà et il a il semble qu'il aurait un peu cherché son hôte c'est à dire qu'il y avait des maladies plus ou moins bizarres mais pas vraiment très graves et fin février il a trouvé la voie pour attaquer les personnes fragiles voilà des personnes qui sont maisons de retraite et donc il y a eu une croissance exponentielle des cas et ensuite il s'est redescendu et ça n'a rien à voir avec les mesures sanitaires qu'on a prises voilà donc je sais pas si vous avez des questions là dessus s'il y a des choses qui sont pas claires donc le premier article j'avais insisté vous parlez vous parlez d'évolution c'est l'évolution du virus ou c'est l'évolution de l'infection elle-même il y a deux évolutions il y a l'évolution temporelle de la pandémie qu'on voit sur cette co-bangos mais moi je parle de l'évolution de la population virale parce qu'en fait quand on dit l'évolution du virus on parle pas d'un virus on parle d'une population de milliards de milliards de virus et si vous voulez le virus quand il entre chez quelqu'un c'est une population de virus de quelques millions d'individus virus qui rentrent qui infectent une personne et qui est en contact avec son système immunitaire donc il réagit en fonction du système immunitaire de la personne si la personne est en bonne santé et qu'elle le combat le virus ce qui va rester du virus c'est ceux qui sont moins agressifs qui ont moins été tabassés par le système immunitaire du patient et c'est ceux là qui vont résister et c'est aussi ceux qui sont plus contagieux c'est pour ça vous avez peut-être entendu parler d'une mutation qui s'appelle D614G qui est apparue en Chine mais qui s'est répandue très vite dans le monde entier et qui semble-t-il a rendu le virus plus contagieux et ça c'est logique on s'y attend par contre on a dit au départ qu'il était plus virulent mais non on n'a pas prouvé qu'il était plus virulent j'ai mal posé la question excusez-moi comment expliquez-vous cette croix de gosse de deux mois on a éclusé la population la plus vulnérable c'est ça ? voilà mais en même temps c'est une je pense mais c'est pas encore sûrement prouvé qu'il y a une adaptation du virus c'est-à-dire que les virus les plus agressifs ont été éliminés par la sélection naturelle par la réponse immunitaire de la population mondiale et donc ils se sont éteints voilà et donc après il y a ce qu'on a j'ai cherché aussi ce qu'il y a beaucoup là-dessus vous avez entendu parler de l'immunité croisée avec les coronavirus parce que les coronavirus en fait c'est une famille qui comprend au moins 4 virus de rhumes banales c'est-à-dire que il y a dans les rhumes qu'on connaît tous chaque année il y a à peu près 20% de ces rhumes qui sont dus à des coronavirus qu'on appelle les coronavirus banales qu'on connaît depuis à peu près les années 60 et donc on est tous immunisés les enfants à partir de 3 ans ils ont tous rencontré ces coronavirus on est tous immunisés et plus on vieillit plus on les a rencontrés donc plus on est mieux on est immunisés et donc alors pour faire pour faire court comment on réagit à un virus d'abord il y a ce qu'on appelle l'immunité innée c'est-à-dire on a des des molécules qui circulent dans les humeurs et dans le sang et des cellules qui sont des la première ligne de défense contre les virus c'est pas spécifique c'est-à-dire que ça attaque tous les virus donc les gens qui sont en forme en bonne santé qui ont une bonne immunité je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous attrapez un rhume au bout de 3 jours c'est fini donc en 3 jours on n'a pas le temps de développer une immunité spécifique c'est-à-dire avec des anticorps avec des cellules spécifiques donc le gros de la première défense c'est une défense innée et ensuite comme on est presque tous immunisés contre les coronavirus de rume banale on a aussi déjà près chez nous des anticorps et surtout des cellules parce que l'immunité la défense immunitaire elle dépend de deux deux mécanismes qui sont en fait intégrés les anticorps c'est-à-dire des choses qui circulent dans le sang c'est ce qu'on vous dose quand on veut savoir si vous avez été immunisé contre les maladies voilà et des cellules mais tout ça tout ça est lié et donc on a tous enfin en majorité on a des cellules et des anticorps contre les coronavirus de rume banale et le SARS-CoV-2 donc le nouveau virus il a des antigènes en commun avec ces coronavirus banales donc en fait la majorité des gens ont combattu le virus avec leur immunité qu'ils avaient déjà contre ces coronavirus de rume banale est-ce que ça va c'est ce que c'est on comprend c'est ce que je dis oui ça va donc donc si vous voulez les personnes qui ont eu des graves maladies enfin des covid sévères pour 98% à peu près c'est des gens qui avaient des comorbidités qui étaient déjà dans un état de santé très très mauvais voilà donc moi je pense que chez ces personnes là le virus n'a pas rencontré de défense suffisante de la part du malade donc là il a oui allez-y non oui la question c'est est-ce que c'est le même virus parce qu'il y en a qui ont des problèmes qui vont en rémunération il y en a qui ont la grossesse c'est ça la perte du goût il y en a qui ont des problèmes marqués des enjures alors ce virus là justement ce qui est en discussion justement je viens de recevoir un brouillon d'article de l'équipe de Bruno Cana c'est quelle est son origine parce que ce qui le différencie des autres virus des autres coronavirus de rhume c'est qu'il a la particularité de pouvoir entrer dans toutes les cellules du corps normalement ces coronavirus ils sont un tropisme c'est-à-dire une préférence pour les voies aériennes et les poumons mais celui là justement c'est ça qui pose des questions quand même assez insidieuses sur son origine c'est qu'il a ce qu'on appelle un site furine d'ailleurs c'est l'équipe de Bruno Cana qui a publié en premier là-dessus fin janvier c'est-à-dire un site qui lui permet d'utiliser une enzyme qui est dans toutes les cellules du corps pour pénétrer dans les cellules ce qui fait qu'il atteint tous les organes quasiment mais quand on dit c'est le même virus c'est la même population virale c'est pas c'est pas un virus c'est toute une population voilà donc moi j'ai étudié tout ce qui est sorti sur les mutations et il semble qu'il y a quand même une corrélation il y a une question là-dedans oui excusez-moi moi je suis d'accord pour la fausse de cause qui dure deux mois mais est-ce que vous pensez pas que si on n'avait pas confiné elle aurait été beaucoup plus haute mais voilà il y a beaucoup d'études qui sont sorties et qui comparent justement les politiques de confinement par exemple il y a quelqu'un qui a fait une étude assez maligne il a été regardé sur Google avec Google on peut avoir la mobilité dans tous les états donc il a bien vu par exemple en France la mobilité elle était tombée vraiment très bas il y a d'autres pays par exemple l'Allemagne où la mobilité était moins arrêtée la Suède beaucoup moins voilà et il s'est aperçu qu'il y a donc des mobilités très différentes mais les courbes sont toutes les mêmes voilà donc alors c'est sûr je dis pas que que la distanciation moi je pense que la distanciation physique c'est-à-dire l'éloignement ça joue beaucoup parce qu'en fait ce qui est important et ça on le sait depuis toujours pour un virus c'est l'inoculum c'est-à-dire la charge virale initiale l'inoculum que vous prenez vous et si quand vous faites une bise c'est très proche donc voilà le masque ça peut empêcher un peu des postillons mais ce qui est important c'est vraiment de s'approcher et ce qu'on a trouvé c'est que les gens qui ont été vraiment très malades le confinement il a eu un effet délétère parce que du coup on a enfermé les gens chez eux on leur a dit ne sortez que quand vous devez appeler le SAMU et donc les malades ont été enfermés dans leur foyer avec les non-malades et ils ont réinfecté plusieurs fois leur contact et donc ils ont eu des charges des inoculums viraux importants et c'est ça qui a fait ces maladies graves donc c'est ce que a dit le professeur Raoult depuis le début c'est ce qu'il faut faire toujours il faut tester les gens c'est à dire qui est malade qui n'est pas malade les isoler de leur contact les mettre à l'hôpital et les traiter on a toujours pas de traitement sûr on est l'histoire chloroquine pas chloroquine on sait pas et on saura jamais parce que maintenant le virus il a changé cette dispute elle peut durer des années une question d'oeil oui je suis madame je suis ma praticienne malheureusement la courbe des cas n'est pas une courbe de gosses enfin on développe sans un petit par le détail mais une courbe de gosses parfaitement symétrique autour d'un pic et là il suffit de regarder les bulletins je fais toutes les semaines les bulletins de santé publique France et ça n'a échappé à personne que la courbe des cas monte alors là de façon très très rapide et donc ce qu'on observe comme constante un peu partout en tout cas en Europe ça n'est pas vrai dans les autres continents mais en Europe il est vrai que les courbes se sont toutes aplaties en même temps les courbes des cas et les courbes des décès aussi en même temps ce qui est le plus mesurable évidemment c'est les courbes des décès parce qu'au niveau des cas on est très 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 en dessous de la réalité même si on fait un million de tests maintenant par semaine on est quand même très en dessous de la réalité et donc ce qui est ce qui est une constante partout c'est que en Europe en tout cas tous les cliniques qui ont confiné même s'il y a eu un décalage d'une semaine ou deux ont vu leur courbe baisser exactement en même temps quel que soit le niveau où ça avait commencé ou présumé commencé donc je pense qu'il y a un problème au niveau du vocabulaire parce qu'on fait comme si tout le monde savait ce que c'est exponentiel des gosses etc mais en réalité les journalistes qui répètent tout ça ils ne sont pas plus au courant que la majorité des gens et donc ils répètent des choses qui ne comprennent pas et ensuite moi je pense qu'il y a un problème de précision on ne peut pas faire des raisonnements si on n'a pas de langage et nous ce qu'on attend des scientifiques quand ils communiquent c'est que ceux qui communiquent pas de façon experte donc c'est qu'il communique de façon à ce que le public qui a une mauvaise éducation scientifique en général comprenne comprenne mais pas pas forcément en ayant une opinion parce que la science n'est pas une opinion c'est une série de vérités qui évoluent et qui ne deviennent plus des vérités de différentes mesures donc c'est en vrai c'est vraiment qu'on pleine ça c'est pas une courbe de gosse malheureusement si c'était une courbe de gosse elle serait en train de mourir pour malade alors justement je voulais répondre juste là-dessus parce que justement si vous voulez la courbe de gosse c'est vrai qu'elle est asymétrique enfin la courbe elle est asymétrique parce que justement on a testé de différentes manières mais si vous regardez par exemple la courbe de l'IHU où ils ont commencé à tester fin février ils ont commencé vraiment à tester en masse et la courbe de l'Islande où ils ont commencé à tester beaucoup dès le début là elle est quasiment symétrique je ne sais pas si vous avez regardé la courbe de l'IHU ou la courbe de l'Islande voilà et elles sont beaucoup plus symétriques ces courbes-là donc je pense que c'est vraiment une question comme vous dites de détection enfin de définition des cas des décès c'est difficile d'avoir une courbe exactement on détecte complètement différemment maintenant et même à partir de la décpaissance de la courbe on détecte différemment donc voilà regardez celles de l'Islande et celles de l'IHU elles sont beaucoup plus symétriques j'ai une question concernant la limitation vous allez y dire simple alors les limitations il y en a plein d'accord je suis très laïve est-ce que si on a déjà vu le Covid on peut attraper un autre alors il y a eu quelques publications qui disent qu'il y a des gens qui se sont recontaminés mais si vous regardez je ne sais pas ce qui a été vraiment publié j'ai vu celle qui est publiée c'est à Hong Kong c'est un monsieur de 33 ans qui a eu la Covid il y a quelques mois qui a été retesté positif mais il est en pleine forme donc testé alors là justement ça je voulais en parler parce que le problème des tests c'est vraiment ça c'est on est en plein dedans on dit positif mais on donne un résultat qualitatif on ne dit pas combien alors je suis en train de discuter avec des biologistes pour leur faire comprendre que ce qui est important c'est c'est important pour un malade de savoir s'il en a ou pas mais ce qui est important pour la politique publique de santé publique c'est de savoir si les gens sont vraiment malades et s'ils sont infectieux et quand on rend un résultat positif sans expliquer la quantité de virus qu'on trouve ça peut faire des choses catastrophiques voilà et donc voilà et donc cette personne là à Hong Kong ça a été publié lui il est positif c'est à dire on doit retrouver du virus on ne sait pas combien mais seulement très peu mais il est en pleine forme donc moi je dis mais ce monsieur il n'est pas recontaminé il est immunisé mais est-ce qu'il est contagieux ? mais non si vous voulez moi je ne peux pas répondre à 100% il n'est pas contagieux mais si vous voulez sur les PCR alors je voulais en parler en dernier mais c'est vrai que c'est vraiment important ça donc les PCR ça veut dire polymérage chaîne réaction c'est un peu compliqué on va chercher le génome du virus pas le génome entier des petits bouts deux ou trois bouts du génome du virus et ce sont des réactions très sensibles parce qu'en fait on amplifie on arrive les tests c'est plus sensible ils arrivent à détecter une copie un virus mais un virus c'est ridicule parce que au moment du pic épidémique les gens qui étaient malades avec la PCR on trouvait 10 puissance 8 donc ça fait 100 millions de virus dans les couvillons nasales donc quand vous avez un virus ou 10 virus c'est certainement pas contagieux en tout cas on sait que cette eau là on n'arrive pas à extraire la séquence complète c'est de l'ARN dégradé et on n'arrive pas à le mettre en culture donc si on n'arrive pas à le mettre en culture parce que les cultures de cellules c'est des cellules qui n'ont aucune défense c'est des cellules qui sont dans les boîtes on leur met des tonnes on met du virus dedans si ça ne pousse pas un être humain même un peu fatigué avec tout ce qu'il a comme défense comme anatomie je ne vois pas comment il pourrait être infecté quand on parle de gens qui sont recontaminés en fait je pense que c'est des gens qui excrètent encore un peu de virus voilà non cette personne de Hong Kong on lui a trouvé une autre souche justement que celle qu'il avait donc il a vraiment été recontaminé sauf qu'il n'est pas malade il est immunisé il a détruit le virus alors on a trouvé des petits bouts de virus qu'il a détruit voilà et la grande majorité des tests qu'on fait maintenant le problème c'est qu'ils ne sont pas rendus de manière quantitative on ne sait pas combien il y a de copies de virus dans le prélèvement qu'on a fait et donc alors je ne vais pas rentrer à la technique mais si vous voulez le problème c'est que les médecins parce que moi je suis rentrée mais moi je ne comprends rien on me donne un résultat on me dit positif il y a du virus dedans et le seuil de détection est 17 copies mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a au moins 17 copies de virus mais 17 copies c'est par rapport à 100 millions c'est rien du tout voilà à quel moment on est contagieux est-ce qu'on le sait scientifiquement alors apparemment on pense qu'on est contagieux avant d'avoir les symptômes donc c'est difficile d'isoler les gens avec le PCR alors avec la PCR on pense que il y a un seuil je crois que c'est 100 000 copies du virus on pense que les gens pourraient être contagieux mais on ne peut pas l'affirmer ça veut dire qu'on peut extraire des virus entiers et on peut infecter des cellules en culture voilà c'est ce qu'on peut dire mais avec 17 copies de 3 gènes en plus c'est pas le génome entier donc ça ne veut rien dire c'est ça et le PCR ça se rapproche à quelque chose alors ça sert quand on est au pic de l'épidémie pour savoir si par exemple maintenant on va sortir des PCR qui détectent la grippe et la COVID pour savoir si ce qu'on a comme maladie mais ce qui est important de comprendre c'est que tous les examens biologiques doivent être interprétés en fonction d'abord de la clinique si la personne est malade on va dire elle est malade on va trouver un virus ça doit être ce virus il faut faire correspondre les symptômes mais si elle est en pleine forme et qu'on retrouve un virus on ne peut pas dire elle est malade donc en fait on a une épidémie de test en ce moment on n'a pas une épidémie de malade et alors ce que je crains c'est que toutes les personnes qui rentrent à l'hôpital se font tester c'est obligatoire je crois que c'est obligatoire pour tout le monde je sais qu'en tout cas pour être opéré il faut être testé donc si vous rentrez par exemple pour un infarctus on vous teste on trouve du virus combien on ne sait pas vous êtes automatiquement rentré dans les statistiques de l'hôpital comme malade du Covid et si par malheur vous essédez d'infarctus vous êtes mort du Covid aux Etats-Unis le CDC donc c'est un peu le ministère de la santé il a révélé il y a quelques jours qu'en fait il n'y avait que 6% des décès Covid qui étaient dus comme au Covid les autres étaient dus à des comorbidités voilà et on est en train de bloquer toute l'économie de mettre plein de gens au chômage pour ça et moi quand je dis ça sur des réseaux sociaux j'interviens avec des pseudos quand je dis ça je me fais tirer dessus j'ai même des menaces de piratage aussi on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire comment ? vous avez abordé ce volet politique on ne peut pas le dire c'est très grave c'est très pertinent mais il y a beaucoup de médecins moi je ne suis personne je suis retraité d'Inserm je publie sous mon nom ça m'engage que moi j'essaye de ne pas dire de bêtises mais si un médecin officiel vous avez vu le professeur Raoult bon en ce moment il y a le professeur Toussaint qui parle beaucoup et des médecins moins connus qui s'expriment sur LinkedIn je ne sais pas si vous voyez c'est un réseau de professionnels on a des espèces de gens bizarres qui viennent et qui moi il y a quelqu'un qui m'a dit mais arrêtez de raconter des bêtises alors que je répétais ce qu'a dit le CDC C'est ça qu'il y a toujours quelqu'un qui réagisse mais dans tout c'est quelqu'un qui réagisse sur internet quelle est la voie fiable et la voie officielle est-ce qu'il y a un volet que vous allez avoir de articles quelle est la référence que nous pouvons nous chacun avoir c'est ça qui est difficile alors moi je vous recommande alors vous allez peut-être rigoler mais je ne sais pas si vous savez François c'est plus du tout le même journal qu'avant ça a été racheté par un chef d'entreprise qui est biologiste qui est scientifique très sérieux et il fait passer des articles très sérieux alors je n'ai pas vu tout ce qui passe sur François mais en tout cas au niveau scientifique c'est vraiment archi documenté c'est vraiment béton vous pouvez aller voir sur François il y a des gens vraiment sérieux moi c'est tout ce que j'ai lu j'avais rien à dire dessus je pense que vous avez les cours vous avez les chiffres vous pouvez regarder santé publique c'est les chiffres officiels après le problème c'est ça c'est que vous avez on vous met des cours de cas positifs mais dans les statistiques dans le système statistique il n'y a pas de moyen d'entrer la charge virale qu'on a trouvé c'est ce que je discutais avec des biologistes il faut absolument arriver à distinguer une charge virale infectieuse de quelqu'un qui est malade je vais vous arrêter à mes questions parce que c'est pas bon mais c'est bien le problème je veux te soulever c'est que la loi officielle c'est par l'organisme national mais que les données qui sont données ne sont pas signifiantes parce que manque de quantitatif moi en tant que citoyen je suis perdu oui mais c'est normal d'être perdu parce que là on a si vous voulez autant de cas positifs on détecte autant de cas positifs qu'au pic de l'épidémie il y en a à peu près 7000 par jour je sais pas mais c'est pas du tout la même maladie les 7000 ils sont pas en réanimation alors qu'à l'époque ils étaient vraiment malades on a tous connu des gens qui ont été malades c'est bien comme de communication par les psychophysèdes alors après moi je vais pas aller plus loin je vais pas rentrer dans les polémiques mais à mon avis c'est un peu volontaire quand même enfin je sais pas mais c'est surprenant pour le monde c'est pas possible que les experts soient pas au courant qu'une PCR a une copie ou 17 copies c'est pas la même chose qu'une PCR à 10 puissance 8 copies c'est pas possible qu'on mette ça dans le même sac mais c'est pas normal qu'on rendra des examens comme vous le dites en disant il y a une copie et puis on a une copie alors si vous voulez il n'y a pas de standardisation il faudrait qu'il y ait quand même une explication voilà tout ça c'est tout nouveau vous avez beaucoup de... mais surtout aux médecins parce que les médecins ne peuvent pas interpréter on leur dit positif négatif mais ça veut rien de bien ils ne savent pas quand ils ont quelqu'un qui est en bonne santé ils ne peuvent pas interpréter parce que voilà mais si vous voulez tout ça il n'y a pas de standardisation parce que tout ça c'est nouveau ça a été très vite il y a différents kits il y a différentes machines c'est difficile de standardiser comme ça vous avez vu la lenteur des autorités à se mettre en place les tests sont arrivés trop tard maintenant il faudrait les standardiser je pense qu'ils vont les standardiser en mode décembre c'est dommage les personnes n'en parlent c'est la première fois que je vous en parle là on commence énormément lu on commence à en parler plein d'endroits sérieux sur Wikipédia sur The Conversation sur la commune c'est pas ce que c'est c'est une excellente excellente référence de temps en temps il y a des articles tout à fait de temps en temps on ne va pas parler de Wikipédia maintenant je parle pour Christiane qui a un problème de voix les tests salivaires sont-ils plus précis alors les tests salivaires ils détectent des antigènes virus c'est-à-dire c'est pas le gène ça c'est encore un truc antigène ça veut pas dire c'est un mot qui devrait pas essayer de son mot bref des morceaux du virus c'est pas le génome donc ils sont moins sensibles donc on a dit il faut pas s'en servir mais en fait ça serait plus malin de s'en servir parce que là d'abord c'est beaucoup plus facile à faire et on détecterait les gens qui en ont vraiment beaucoup qui sont donc qui risquent d'être malades ou contagieux pas avec un PCR on détecte tout parce que par exemple moi j'ai trouvé des articles pour le virus de la rougeole on arrive à détecter de l'ARN viral par PCR chez des gens qui ont fait la rougeole il y a 20 ans ou 30 ans ils en ont encore un petit peu donc vous voyez ça veut rien dire moi je pense c'est la première fois qu'en fait on cherche un virus par cette méthode dans toute la population c'est la première fois dans l'histoire de la santé publique qu'on fait ça donc c'est nouveau je pense que si on cherchait par PCR tous les virus qu'on connait on en trouverait quasiment par autant chez tout le monde on dirait aïe 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 il y a une épidémie de rougeole il y a une épidémie de grippe il y a une épidémie de je sais pas quoi de rotavirus voilà donc tout ça on découvre c'est nouveau mais il faudrait prendre du recul enfin ne pas arrêter le pays voilà pour ça ça connaît sur du coup que les tests détectent bien le Covid-19 et pas un coronavirus oui ils ont été justement conçus pour détecter les gènes spécifiques du coronavirus de celui-là du SARS-CoV-2 et ils ont été testés évidemment avec des SARS-CoV-20 avec des virus apparentés et ils ne réagissent pas voilà ça c'est sûr ils détectent vraiment celui-là mais de manière très sensible il suffit qu'il y ait un petit bout après si vous voulez pour faire le test il y a un contrôle positif pour voir si la machine marche et si on va trop loin si on fait si on amplifie si on va trop loin il y aura toujours un petit bout de contrôle positif qui va traîner quelque part et si on fait sans cycle d'amplification on va en trouver donc à la limite si on va trop loin on en trouve toujours voilà c'est infernal est-ce que vous avez des résultats sur c'est très intéressant ce que vous dites est-ce que vous avez des résultats sur les autres types de tests les tests séro qu'est-ce que ça donne ? alors la sérologie donc ça c'est le dosage des anticorps alors c'est très intéressant aussi parce que c'est pas fiable du tout pour la même raison que je vous ai parlé de l'immunité cellulaire c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui ont réagi au virus qui n'ont pas été malades ou très peu malades chez qui on ne détecte pas d'anticorps spécifiques parce que justement la sérologie elle a aussi été conçue pour détecter le SARS-CoV-2 et pas les autres donc on ne détecte que les anticorps spécifiques et les gens qui ont combattu le virus par leur immunité croisée avec les autres coronavirus souvent ils n'ont pas d'anticorps spécifiques on leur détecte une immunité cellulaire croisée qui a permis de combattre le virus mais ils n'ont pas d'anticorps donc en fait quand on vous dit quand un stupasteur vous dit il n'y a que 3 à 6% de la population qui est immunisée par les tests sérologiques et c'est faux parce que ça ne détecte que les gens qui ont fait une maladie un peu sévère on a vu que chez les gens qui avaient fait une maladie peu sévère il n'y a pas d'anticorps spécifique ils n'ont pas eu le temps d'apparaître parce que le virus était mort avant voilà et ça c'est professeur Fafi Kramer de Strasbourg qui est vraiment quelqu'un de superbe professeur d'immunologie qui a publié là-dessus c'est pas assez dit elle a fait un article dans le monde mais c'est pas assez et moi je comprends pas parce que dans le rapport du conseil scientifique justement sur les vaccins de poser la question qui est qu'on doit vacciner quand si quand il y aura un vaccin et il notait bien ce fait que des gens sont immunisés par immunité cellulaire mais il revenait dans leur conclusion en disant il y a très peu de personnes immunisées donc il va falloir vacciner beaucoup mais non en fait la majorité des gens sont immunisés même si on trouve pas d'anticorps spécifique mais ça je comprends pas soit ils sont incompétents soit ils ne veulent pas le savoir parce que c'est le plus gros risque c'est les personnes mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez que ceux comme le professeur Montagnier qui disent que les humains y auraient des séquences alors justement le professeur Montagnier alors il y a justement là je viens de recevoir un grouillon d'Étienne de Croly qui travaille avec Bruno Canard bon ce qu'il a dit c'est pas c'est pas complètement idiot mais lui Étienne de alors Bruno Canard je sais pas ce qu'il vous dira la semaine prochaine sur ce qu'il pense de l'origine du virus moi il m'a étonné parce qu'il pense des choses mais Étienne de Croly donc c'est dans son équipe lui il passe en revue toutes les possibilités donc on a dit cette histoire de il faudra couper quand je lui dis que le professeur Montagnier était de la guerre je sais pas cette histoire qui a été publiée par professeur Montagnier de séquence de HIV qui était dedans alors ça d'après l'équipe de Bruno Canard non ça a pas été inséré parce que d'après Étienne de Croly les séquences d'après l'arbre phylogénétique c'est à dire on remonte l'évolution d'après la séquence du virus elles ont été insérées en plusieurs fois elles sont apparues naturellement en plusieurs fois donc aucun chercheur ne serait amusé s'il avait voulu faire que ça à le mettre en plusieurs fois après il y a il y a deux il y a une hypothèse qui circule beaucoup c'est qu'il a été fabriqué par la fameuse Madame Chi qu'on appelle Batwoman c'est à dire Madame Chauve-souris elle a vraiment fait ce qu'on appelle des opérations de gain de fonction c'est à dire elle a inséré le site qui permet justement au virus d'aller partout sur d'autres SARS sur d'autres virus elle l'a fait elle l'a publié donc en fait elle a été récupérée en 2012 un virus de chauve-souris dans une grotte que des mineurs avaient attrapé qui avaient provoqué des pneumonies graves beaucoup étaient décédés ils ont enlevé le timus d'un des mineurs ils ont récupéré le virus elle l'a gardé dans son laboratoire est-ce qu'elle a rajouté cette fonction là-dessus c'est pas clair parce qu'est-ce qu'elle a publié au début de l'année justement la partie ça c'est Bruno Canard qui m'a expliqué la partie en cause elle l'a pas publié alors qu'elle la connait très bien il y a des choses bizarres Étienne de Premier Luc est très mesuré il dit non il y a encore des possibilités qui soient apparues naturellement il y a cette histoire de mine cette histoire de Madame Xi tout ça c'est pas clair en plus il y a des histoires politiques alors Bruno Canard me dit que peut-être qu'il vous le dira que ça favorise la Chine pour les Etats-Unis enfin toute une histoire géopolitique là-dessus bon je sais pas mais voilà là ce que dit Étienne de Croly c'est que l'origine on peut pas affirmer qu'il a été fabriqué vous notamment de toutes les façons si jamais il a été fabriqué Madame Xi elle fait ses études pour elle explique qu'elle veut prendre de l'avance sur les futurs virus donc elle fabrique des virus pour voir comment ils deviennent pathogènes pour pouvoir mieux lutter contre eux et donc ils se seraient échappés du laboratoire c'est évident que les Chinois n'ont pas répandu exprès dans leur ville pour tuer des gens le virus pathogène ça c'est sûr ils se seraient échappés mais est-ce qu'il a été fabriqué volontairement ce que Étienne de Croly m'a expliqué c'est que maintenant il y a des sociétés qui fabriquent sur commande des gènes c'est 10 ans ça vous pouvez prendre la séquence d'un virus la modifier et dire vous commandez fabriquez-moi ce virus-là 10 jours après vous le recevez et donc Bruno Canard dit que vous le retirez à ce moment que ce genre de manipulation ça devrait être interdit il est interdit on ne peut pas tout surveiller donc on ne sait pas pour l'instant on ne peut pas conclure définitivement est-ce qu'il a été fabriqué mais c'est sûr même s'il a été fabriqué intentionnellement il n'a pas été répandu dans la nature attentionnellement ça non personne n'a intérêt à faire ça c'est pide est-ce que on sait si ça reste sur les surfaces deuxième question est-ce qu'on sait si le masque empêche les gens les surfaces il y a eu une publication qui est parue qui a fait qu'on s'est mis à nettoyer tout si vous voulez ils ont trouvé des morceaux de virus mais ils avaient mis des grosses doses c'est comme si quelqu'un qui est très malade qui est excrète donc 10 puces ensuite il va cracher sur le paillet de porte et vous vous passez juste après vous mettez la main et vous mettez la main c'est des choses qui n'arrivent pas oui théoriquement ça peut arriver mais en fait les doses étaient infimes alors ils ont trouvé quelques virus infectants capables d'infecter des cellules en culture mais de là à infecter quelqu'un vous rende malade parce que vous allez toucher un endroit où il y a un virus à moitié dégradé ça ne peut pas vous rendre malade vous voyez avec ça avec une publication on a obligé tout le monde à mettre le nom à s'inspirer d'ailleurs c'est simple dans la conférence de fin de consensus chinoise qui s'est tenu à Pékin début fin février début mars il y avait tous les grands professeurs et tous les journalistes internationaux tout le monde avait des masques mais le micro passait de main en main comme ça sans problème les chinois ils savent très bien que ça ne passe pas comme ça alors le masque après il y a eu 50 000 études il y a un spécialiste des méta-analystes c'est-à-dire il étudie des études Tom Jefferson qui a fait tout un gros pavé pour dire finalement on ne sait pas est-ce que ça protège il ne sait pas en tout cas ce qui est sorti il y a deux jours c'était une vidéo très rigolote d'un médecin américain qui a pris une cigarette électronique avec tous les types de masques il a aspiré il a mis le masque il a soufflé tous les types de masques ça sort le seul où ça ne sort pas c'est le netrochon avec les deux filtres le filtre vous savez est-ce qu'on met le masque à gaz là ça sort filtré sinon tout ce qui était comme ça la cigarette électronique tout le monde peut faire l'essai ça sort de partout mais on ne peut pas conclure c'est pas conclu vous avez parlé tout à l'heure succinctement de vaccins est-ce que vous pouvez aller plus loin sur la notion de vaccins je voudrais juste dire que j'ai lu à ce vrai à ce fond vous allez me le dire j'ai lu un gros qu'il n'y avait jamais eu de vaccin développé contre un coronavirus parce qu'inutile parce que trop cher pour la recherche trop quoi vous avez dit trop bénigne alors justement il y a eu des coronavirus il y en a quand même déjà deux qui étaient vraiment très méchants c'était le SARS-CoV-1 en 2003 et le MERS le Middle East il s'appelle qui est transmis par les chameaux à l'homme ceux-là ils sont mortels donc on a cherché à faire des vaccins depuis 2003 on a cherché sauf qu'on s'est aperçu alors ça c'est un peu compliqué de expliquer qu'on a fait des essais sur des animaux il y a d'ailleurs il y a des vaccins animaux qui donnent ce phénomène ce qu'on appelle le phénomène de facilitation c'est à dire que le vaccin produit la synthèse d'anticorps provoque la synthèse d'anticorps chez la personne vaccinée mais ces anticorps ils sont capables au lieu de combattre le virus de faciliter son infection c'est pas cool voilà c'est le phénomène de facilitation ADE en anglais ça veut dire Antibody Deponement Enhancement voilà et donc ça tous les scientifiques savent que c'est très très dangereux et c'est pour ça à mon avis qu'aucune grosse compagnie de vaccins c'est à dire Glaxo Sanofi Merck Pfizer ne se sont lancés les premiers dans la fabrication de vaccins c'est des start-up qui ont commencé Moderna Inovio parce que c'est vraiment très risqué si jamais si jamais le virus était toujours là on vaccinait des gens et que les vaccins attraper le virus il faudrait y avoir des maladies encore plus graves c'est ce qui s'est passé avec la dengue vous avez dû entendre parler de la dengue c'est aussi un virus qui est soumis à la facilitation Sanofi a sorti un vaccin qui s'appelle Denvaxia pendant les études cliniques ce phénomène était apparu donc ils le savaient mais ils l'ont quand même vendu aux Philippines et il y a plusieurs centaines d'enfants qui sont morts de dengue grave c'est à dire les enfants qui n'étaient pas vaccinés avaient une dengue modérée mais ceux qui étaient vaccinés avaient une dengue sévère et il y a eu des morts donc ce vaccin il est très dangereux donc moi je pense qu'il n'y en aura pas je ne vois pas comment il ne peut rien avoir sauf s'ils sont sûrs que le virus est complètement éteint et que personne ne peut l'attraper parce que maintenant le vaccin contre la dengue ils préconisent de l'injecter qu'il y a des personnes qui ont déjà eu la maladie et donc aux Philippines les dirigeants de Sanofi ne sont vraiment pas bienvenus au CISILO ils vont direct comme tout le monde dans l'histoire du MFM vous nous dites que ça se fera pas et quand même il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans il y a beaucoup d'argent mais il y a des contrats qui sont en train d'être signés j'ai l'impression où les fabricants de vaccins prennent l'argent avec un contrat en disant si jamais on n'y arrive pas on a quand même les sous parce qu'il faut monter des usines après les chaînes de production voilà une fois que le vaccin sera là les temptations seront un grand de demande écoutez on verra c'est comme le masque vous le mettrez pas pour moi c'est pas possible je crois mais vous serez à l'encontre qu'il y a le vaccin si on ne le met pas c'est 135 euros c'est un certain c'est un certain c'est un certain c'est un certain ah mais moi là moi j'avais à dire donc c'est une question si on s'écoute c'est plus facile pardon merci on n'entend rien les phages est-ce qu'il y a pour les virus aussi des sénomènes comme les phages alors les phages c'est pour les bactéries c'est pour combattre les infections bactériennes enfin les phages c'est des virus de bactéries voilà mais pour les virus il n'y a pas de virus de virus non non c'est vrai que ce sont les hommes qui sont tous touchés et si oui est-ce qu'on sait pourquoi ? alors il y a oui il y a un peu plus d'hommes mais c'est pas énorme il y a 54% d'hommes 45% de femmes alors c'est un des récepteurs du virus on dit le récepteur mais à mon avis il y en a beaucoup d'autres qui s'appellent l'ACE qui intervient dans le système de régulation de la tension qui serait plus en quantité supérieure chez les hommes voilà et peut-être même chez les hommes chinois mais bon qui explique il y a beaucoup plus de gens touchés en Chine mais c'est pas il y a une différence oui et chez les femmes chez les hommes plus on avance en âge puis il y a de ce récepteur et chez plus chez les hommes encore plus que chez les femmes voilà ça explique ça pourrait expliquer en partie il n'y a pas que ça en biologie il n'y a jamais qu'une explication c'est toujours tout madame oui oui j'ai le sentiment que ça a d'abord touché les pays les plus riches oui alors en Madagascar l'Inde l'Inde a l'air d'être touchée maintenant vous pouvez nous parler de ce sujet alors comme on voit que les gens qui ont vraiment été très malades c'est des gens qui avaient des comorbidités des personnes âgées en Afrique par exemple il y a peu de gens qui ont eu diabète il y a peu d'obèses il y a peu de vieux ils sont déjà morts les gens ça peut être ça une explication après il y a des ils n'ont pas fait le système de santé voilà après on détecte moins aussi en Afrique quand vous mourez vous n'allez pas forcément à l'Uda on ne vous détecte pas toutes les maladies c'est très difficile de comparer les pays entre déjà comme disait madame qui est mathématicienne c'est difficile un seul pays en fonction de comment on a testé comment on a reconnu la maladie mais alors entre les différents pays alors là c'est difficile de comparer je crois qu'il y avait on a posé une question c'est étrange parce qu'en Chine il y a quand même moins d'obèses moins de pathologies moins de diabète moins de... alors je ne sais pas moi je ne connais pas il y a plus de cas en Chine d'hommes d'hommes en Chine oui oui ils sont plus nombreux mais en Chine aussi les gens qui sont décédés ils avaient des commandes visités aussi c'est vrai oui oui c'est tout mais oui un peu votre question sur la chloroquine j'ai compris mais je ne sais pas si c'est vrai que quand on le donne la chloroquine en bas dans l'olipus les gens qui ont été traités pour l'olipus pour etc sont beaucoup moins malades du machin alors ça c'est juste et puis si on le donne au tout début des premiers symptômes ça aurait je ne connais pas l'effet mais d'après Rome ça permet d'empêcher la multiplication importante apparemment ce qu'on peut dire ça c'est ma connaissance et deuxièmement est-ce que l'Artemisia Agra joue un rôle semblable il semblerait que lui d'après le docteur Escarguel qui a été virologue avec Rome mais voilà s'il voulait il y a plein de médicaments ils ont testé plein de médicaments mais le problème c'est d'arriver à faire une étude clinique correcte dans une phase de pandémie comme ça où tout le monde est débordé une étude clinique ça se met en place si vous voulez toutes les études qui ont été publiées sur la chloroquine chez les gens justement qui avaient des lupus des maladies auto-immunes c'est un immunomodulateur donc c'est des études qu'on appelle observationnelles c'est à dire elles sont faites à postériori on va prendre des cohortes de gens on va dire voilà chez les gens qui sont traités par l'hydroxychloroquine on a moins de malades de la COVID mais c'est jamais avec ces études là on peut dire tout le contraire parce que les populations ne sont pas comparables pour faire une étude vraiment clinique stricte il faut prendre des populations homogènes c'est à dire d'hommes de femmes et ensuite les diviser au hasard en deux un groupe vous donnez le médicament un autre groupe vous ne donnez pas le médicament un seul facteur et vous décidez sur quels critères vous allez étudier l'effet du médicament est-ce que vous allez avoir moins d'entrées à l'hôpital ou alors moins d'entrées en réanimation mais ça c'est quasiment c'est très difficile à mettre en place dans le cadre d'une pandémie comme ça et sur l'Artemisia vous avez des informations c'est pareil à Madagascar ils ont distribué l'Artemisia ce qui est certain c'est que l'Artemisia ça marche sur le paludisme en Afrique apparemment chez les occidentaux qui vont en Afrique c'est pas recommandé d'en prendre parce que c'est différent parce qu'en Afrique ils sont poly infectés sans arrêt et l'Artemisia ça les guérit et ça les bat voilà mais ça ça a été publié par un médecin congolais d'ailleurs qui a eu de gros ennuis avec l'Epipharma il a fallu se faire assassiner et maintenant ça y est il est retourné en Afrique et avec le Covid l'Afrique c'est un peu un peu rendue indépendante de l'OMS et de l'Epipharma donc ils vont faire des essais encore de plus grande ampleur sur l'Artemisia sur le paludisme ça marche oui en Afrique ça veut pas dire que les Européens ils prennent des tisanes pourquoi ils vont en Afrique j'ai une question sur l'aspect éthique de faire une étude en soignant des gens avec un produit et en soignant pas les autres si vous voulez si on fait ça au début si on ne sait pas si le produit marche si ça se trouve c'est les gens qui ne seront pas soignés qui vont en bénéficier parce que c'est un produit qui peut être toxique aussi qui peut aggraver la maladie donc toutes les études cliniques elles ont le même le même problème éthique c'est sûr oui mais ça se fait pas en période de pandémie le problème c'est ça le problème le problème c'est que si le virus a vraiment muté là ce qui semble se produire quand même il y a des choses qui paraissent qui semblent confirmées si vous ne faites pas ça très rapidement dans un temps très court ça ne veut plus rien dire si vous faites maintenant par exemple sur les gens qui ont des traces de virus si vous leur donnez de la chloroquine pour voir si ils vont être malades ou pas ça ne donnera rien c'est très difficile à faire je ne sais pas si vous voulez pour les vaccins les médecins craignent disons un échec dans la vaccination imaginons que vous vous dites d'autres sortes des vaccins qui se révèlent pas efficaces voire dangereux les médecins craignent à juste titre puisque actuellement la variole a été vaincue en Afrique grâce à la polio l'OMS sera venue dessus quelques jours après il y a encore de la polio sauvage en disant le vaccin c'est dangereux très mal il faudra vraiment qu'on ait des précisions et des combien c'est dangereux et comparons les bénéfices risques parce que sinon les gens vont dire je ne vaccine plus mon dos de la polio mais là si vous voulez pour le coronavirus c'est pas moi qui le dit c'est Anthony Fauchy le mise en les gens peuvent éventuellement généraliser il y a de plus en plus de gens qui sont au cas de la dé mais vous savez on ne va pas aborder la question des vaccins ici mais c'est très compliqué les vaccins il ne faut pas les mettre tous en même sac chaque vaccin est à étudier et on devrait étudier le bénéfice risque de chaque vaccin voilà ça c'est très compliqué je ne veux pas rentrer là-dedans parce que voilà je me fais assassiner je le sais mais en tout cas pour la polio l'OMS a annoncé triomphalement que la polio sauvage était éradiquée en oubliant quand même que la seule polio qui circule beaucoup en Afrique c'est la polio vaccinale et quelques jours après il est même revenu sur l'éradication de la polio sauvage en disant il y a encore du polio sauvage qui circule en Afrique vous voyez donc elle n'est pas du tout éradiquée la polio mais c'est très compliqué la polio parce que le vaccin oral vivant atténué il est capable de reverser un phénotype sauvage et de redonner des polios donc c'est une histoire sans fin alors ils avaient cru évacuer éradiquer le polio type 2 parce qu'il y en a trois donc ils ont supprimé le polio le vaccin oral type 2 des vaccinations en Afrique et puis finalement il y en a alors ils en ont remis ils en ont fait enfin ils sont dans un cafouillage là c'est très compliqué c'est pas simple en tant que spécialiste alors moi je suis pas spécialiste je travaillais beaucoup dessus mais officiellement je suis pas spécialiste en tant que chercheur ça vous pique pas les narices ou ça vous fait pas prendre les yeux d'entendre ou de lire ce que vous pouvez lire à droite et à gauche sur les journaux non spécialisés par exemple ou des radios ou des chaînes de télé parce que moi j'arrive plus moi j'ai pas la télé mais j'arrive plus à écouter la radio depuis le mois de mars j'arrive plus à chaque fois que j'écoute j'allume je me dis ah non j'arrive pas j'arrive pas si les chercheurs de ce domaine ne croient que vous faisiez de quoi non c'est pas possible qu'est-ce que vous pensez de ces grands laboratoires alors qu'il y a qui semblent visiblement je sais pas théoriquement des chercheurs qui n'osent pas parler de parler d'un tel s'est fait menacé un tel je risque de mourir etc de toute façon ils l'ont dit c'est pas une mafia c'est des gens qui veulent faire des affaires c'est tout ils ont des mesures parce qu'ils ont parlé les gens qui sont terrorisés qui ne veulent pas parler d'autres qui disent il a dit ça on va aller le tuer c'est quand même ça c'est en Afrique ici non c'est médecin congolais oui il a été une terreur de terreur intellectuelle qu'on a l'air d'avoir les c'est comme ça c'est ça c'est une guerre économique il faut faire du profit c'est ça qui compte c'est pas la santé des gens mais ils l'ont dit il y a un grand directeur enfin président d'une société pharmaceutique qui a dit mais attendez nous ce qu'on veut d'abord c'est faire du profit c'est pas la santé c'est tout on fait du profit c'est tout c'est pour ça qu'il faut il faut en parler il faut se renseigner il faut voilà il faut parler tout ça vous semblez dire avec votre connaissance et votre recherche que finalement c'est une interprétation que vous le confinement n'a pas franchement fait ses preuves on doute de son efficacité et finalement ce que je comprends je pense peut-être c'est que c'est finalement une immunité collective Pierre Cerny au bout de deux mois pourquoi si ma lecture est bonne pourquoi nous attend pour finir deux mois si vous voulez c'est tellement compliqué à expliquer alors il y a un monsieur qui s'appelle Nel Ferguson qui travaille à l'appareil collège à Oxford qui avait déjà dit en 2009 pour la grippe H1N1 qu'il y aurait 500 millions de morts il y a eu 10 000 morts et ce monsieur il a refait une prévision juste avant le confinement il a dit qu'en Europe alors en France il y aurait je ne sais pas combien de mignons machin et tout le monde l'a suivi je ne sais pas pourquoi tout le monde le suit alors si vous voulez ce qui s'est passé c'est qu'en Chine ils ont confiné mais en Chine ils ont quand même une histoire culturellement c'est pas du confinement c'est de fermeture des quartiers ça date de l'époque impériale de très longtemps les quartiers étaient clôturés le soir il y a une tradition d'enfermer les gens pour contrôler les populations et tout donc là ils ont réagi comme ça et du coup en Europe on a fait pareil il y a eu ces prévisions de Ferguson si vous ne confinez pas il y aura 500 millions regardez en Suède ils n'ont pas confiné il y a eu des morts mais pourquoi parce qu'ils ne se sont pas du tout occupés des personnes dans les maisons de retraite mais alors pire qu'ici ils n'y allaient plus ils les laissaient crever sur place ils ont laissé mourir les personnes moi j'ai une amie suédoise qui a une amie de 50 ans qui a été malade de la Covid on l'a mis sous morphine en attendant qu'elle meure elle n'est pas morte mais on ne l'a pas soigné donc en Suède ils n'ont pas confiné mais en même temps ils n'ont pas vraiment soigné donc ils ont eu des morts mais pas plus qu'ici pas tellement plus qu'ici et en Chine ils n'ont pas confiné alors en Chine ils ont isolé la province de Wuhan mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'isoler la province ils ont dit qu'ils allaient isoler et il y a beaucoup de travailleurs migrants en Chine il y a des millions donc tous ils sont partis de Wuhan ils sont rentrés chez eux donc ils ont dû disséminer les Russes et les autres provinces n'ont pas confiné donc c'est bizarre c'est un grand chose il n'y a pas non l'Allemagne ça a fait de place ça a mis à grand chose ils n'ont pas confiné c'est un grand chose ça semble être un problème de gouvernance c'est un problème de prise de décision sur les avis c'est difficile de prendre des décisions et en plus ça a touché beaucoup en France ça a touché l'Alsace et Paris Paris c'est vraiment la zone la plus touchée alors je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un déficit d'hôpitaux à Paris parce que les prix à Paris sont très élevés les prix de l'habitation les infirmières sont mal payées donc en fait il y a un manque de personnel à Paris donc ils n'ont pas pu soigner les gens ils ont été vite débordés mais ici regardez ça ne s'est pas produit alors M. Raoult dit on a attendu la vague on a attendu on n'a pas vu arriver ils n'ont jamais été submergés maintenant ils sont en train de dire que c'est pardon je voudrais vous poser une question sur la grippe vous avez dit que ce sont des virus qui se mélangent c'est difficile de discerner le virus de la grippe et le virus du corona mais on va essayer de les discerner et j'ai entendu dire que le chiffre officiel en France de mort de la grippe depuis l'hiver c'est 70 personnes normalement c'est entre 10 et 20 000 15 000 disons donc est-ce que vous pensez que les morts du corona officiel en fait il y a eu beaucoup aussi de morts de la grippe ça ne s'est pas à voir alors c'est tout compliqué tout ça quand on dit 10 000 morts de la grippe c'est une estimation c'est à dire on compare l'excédent de mort dans la période de l'épidémie par rapport à la période d'avant donc si par exemple pour exagérer s'il y a un accident d'avion tous les gens qui sont morts d'un accident d'avion ils sont morts d'un grippe parce qu'ils vont être dans l'excédent parce qu'après il y a des chiffres il y a d'autres chiffres si on prend les décès officiellement comptabilisés comme grippe sur les certificats de décès il n'y en a pas tellement plus que 500 par an entre 500 et 10 000 c'est sûr que cette année il y en a eu beaucoup moins alors est-ce que c'est le virus de la Covid qui avait déplacé parce qu'il a la même niche écologique que la grippe qui a déplacé le virus de la grippe est-ce que c'est moi je suis en train de discuter avec des gens de ça est-ce que c'est parce qu'il y a eu des gestes barrières mais les gestes barrières ils sont arrivés début mars et déjà la grippe elle était vraiment pas forte du tout cette année elle a fait très peu de morts on ne sait pas tout ça c'est très compliqué le virus c'est très compliqué quelqu'un comme Raoult dit que c'est une maladie d'écosystème est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer alors il veut dire ça peut-être il veut dire que l'émergence du virus c'est peut-être un phénomène d'écosystème du fait qu'on soit très nombreux qu'il y ait des marchés avec des animaux sauvages c'est ce que justement Étienne de Coligny dans cet article on ne sait pas encore si c'est vraiment dû à ça des virus émergents il y en aura plus après donc ça c'est pour ce qui concerne l'origine du virus après la maladie elle-même c'est un peu une maladie d'écosystème puisqu'on voit bien que dans les pays riches où il y a beaucoup de comorbidités les obèses les gens sont plus touchés on peut dire que c'est un écosystème peut-être il a voulu dire ça je pense que c'est ça moi j'ai lu que c'est parce que les hommes sont allés dans des endroits sauvages où autrefois ils n'avaient pas et ils n'avaient pas contact avec les chauves-souris et les pangoulins et c'est parce que on a fait des marchés d'animaux sauvages qui sont d'ailleurs en voie de l'éparation certains et qui sont interdits pour le profit et du coup les virus ont pu sauter d'une espèce à l'autre et quand les hommes n'avaient pas c'est une des hypothèses je n'ai pas pu noter les sources fiables d'informations pour des gens qui s'y connaissent voilà la dame qui est partie la disait santé publique toutes les semaines santé publique France émet un vulcain qui fait 40 pages il y a des courbes il y a beaucoup de textes dans le texte c'est assez affolant ce qu'ils disent mais quand vous regardez les courbes vous voyez bien que les cas on teste beaucoup de monde mais les nombres de positifs on est très fiers non mais vous regardez les courbes vous regardez la courbe des hospitalisations et des décès c'est ça elle est plate depuis fin mai elle est plate c'est tout ça c'est un peu rassurant je veux une question c'est par rapport dont on fait qu'il y a eu beaucoup de cas donc en fiscine de France et en fête est-ce que la densité de population n'exprimerait pas justement ça ici on a une grande densité de population attendez je suis originaire de Nancy ce sont en fait vous avez des villes qui sont très très proches vous remontez Saint-Moselle, Nancy Fontamousson machin et tout ça toutes les villes on va dire que vous avez quasiment 52 km de ville donc après vous prenez la zarte vous avez à peu près autant 70 km quasiment de ville donc ça fait une énorme dans cette population en plus ce qu'il faut savoir étant originaire de Nancy un appartement en 3 pièces à Nancy ça vaut 500 000 euros quand on a nous il y a Paris aussi il y a un rôle dans cette population l'étude dont je vous parlais qui compare la Suède la Belgique et les Pénibas ils ont trouvé ce rôle là parce qu'en Suède justement les endroits qui sont touchés c'est les endroits de population dense c'est sûr le virus il se transmet mieux quand il y a du monde c'est souvent Paris aussi la densité intramuraux est infiniment et alors ce qu'on a trouvé en Ile-de-France c'est que les gens les plus touchés c'est surtout des gens du 93 parce que c'est des gens qui vivent dans des petits appartements des grandes familles et c'est des gens qui travaillent dans les métiers qui sont exposés soit aux personnes âgées qui sont vigiles caissières et c'est eux et c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut c'est vrai que c'est des gens qui ont plus de contacts c'est certain tout virus respiratoire c'est assez logique mais c'est pas dans la rue parce que les clusters on ne les a pas trouvés dans l'extérieur c'est surtout les clusters qu'il y a eu là ici c'est surtout dans les établissements d'hébergement les établissements d'hébergement enfin je ne sais plus lesquels mais c'est dans les foyers c'est des réinfections de gens qui sont proches vous voulez des salles de cancer les endroits où on s'amuse plus ou moins pas tant que ça il y a eu on a beaucoup parlé des chorales à Mulhouse il y a eu un moment mais finalement c'est pas ça qui a déclenché l'épidémie alors maintenant les gens ont peur de chanter parce que moi je m'occupe aussi avec Bruno Canard du big band du CNRS de Marseille donc on a un grand orchestre de jazz et donc on va reprendre et on est un peu sous le choc parce que les évangélistes dans l'Est de la France qui se sont tendrement embrassés au nom du Christ ça c'est sûr que moi personnellement mon compagnon est fragile du coeur et du poumon depuis des années je ne fais plus de bises tout le monde se fichait de moi ah non tout le monde me disait ah bah t'as raison pour pas lui retransmettre de virus respiratoire voilà parce que ça lui fait donc c'est sûr que la distanciation physique c'est efficace sur les virus respiratoires oui c'est sûr et le rôle de l'OMS dans cette histoire mais l'OMS c'est plus ce que c'était avant c'est plus grand chose il est financé beaucoup par l'industrie pharmaceutique par la fondation Bill Gates tout ça mais si vous voulez à l'OMS il y a de tout parce que moi j'ai une amie journaliste qui va souvent là-bas elle me dit il y a des gens sérieux mais c'est pas eux qui font les rapports définitifs comment peut-on accepter que des gens ont des liens d'être servés avec des firmes pharmaceutiques siègent dans des conseils scientifiques complétiques ça paraît assez évident tout le conseil scientifique ils ont des tartines comme ça de la nature c'est sûr alors que normalement avant d'y aller ils doivent jurer qu'ils n'ont pas jurer non ils ne doivent pas jurer ils doivent les exposer normalement d'après la loi chaque fois qu'une de ces personnes parle de la télé elle doit dire avant de commencer voilà j'ai des liens avec ça mais sinon si elle faisait ça il n'y aurait pas d'intervention parce que le seul fait de dire la liste est le livre mais normalement d'après la loi c'est ça il faut donner ces liens d'intervention moi ce que je retiens de cette période c'est surtout que on a été alimenté par des gens qui étaient caissières on a été sauvés par des vigiles les chauffeurs routiers les conducteurs de bus tous ces petits métiers tous ces métiers ont été ont été à la hauteur de besoins parce que c'est eux les vrais gros c'est pas les aides de l'OMS ou les gens que c'est tout vers ses pieds mais dans ces moments de crise on s'est aperçu les gens du peuple et les populaires les plus utiles et qui est pour présente dans les moments difficiles oui il y a quand même une question aussi plus importante c'est comment on arrive là au niveau des médias comment on a cette difficulté à essayer d'évoquer dans le débat la vérité scientifique qui apparaît en fait de manière cacophonique on a l'impression que des médecins des chercheurs chacun est porteur d'une opinion et on a l'impression qu'on est en fait comme dans un discours de gens qui ont des convictions à la limite de croyances alors que et c'est peut-être parce que les scientifiques n'ont pas su expliquer par exemple comment on a découvert l'atome la complexité par exemple du changement climatique comment il y a 20 000 ans à Marseille il y avait des pingouins aujourd'hui on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique et que c'est dû en grande partie à la pollution anthropique voilà moi je suis climatologue donc c'est mon travail d'expliquer ça c'est passionnant mais c'est complexe et je crois que dans le cadre en fait journalistique dans le cadre des médias c'est trop court on ne peut pas justement rentrer dans cette complexité et quand on fait comme on le voit à la télévision des débats médiatiques je crois que on n'a pas envie de ce mauvais client qui va dire à un moment donné je ne sais pas ce chercheur qui va dire il reviendra plus sur le cadre non mais c'est sûr là c'est un virus émergent donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et les politiques c'est vrai que c'est pas facile non plus de prendre des décisions mais pourquoi ils choisissent ces gens là d'un procès scientifique alors peut-être que les autres vous demanderez à Bruno Canard si on lui avait demandé d'être au procès scientifique s'il aurait dit oui ou pas parce qu'il avait autre chose à faire justement de recherche le professeur Raoult il est rentré il est sorti voilà donc je sais pas c'est difficile ce soir c'est moussaka végétarienne pour ce qui ont encore fait moi j'ai été frappée auprès de mes élèves adultes qui sont des gens qui ont passé le pas qui ont fait au moins une ou deux années parce que c'est un club qui réunit que ça il y en avait plusieurs qui ne sont pas que c'était une progression d'énergie et une progression à l'exposition alors même si on vous l'explique à la télé il faut entrer dans des détails alors en ce moment il parle de progression exponentielle des cas mais non il n'y a pas il y a beaucoup de mathématiciens qui ont fait le spectateur qui entend ça si c'est parce que c'est une progression c'est quand même pas très compliqué d'expliquer brièvement mais ça n'est jamais vrai mais c'est jamais vrai parce que c'est bien quand le ministre de la Santé dit ça c'est faux on va pas ce soir faire le projet des médias on aura là tout le temps c'était c'est pareil le temps pour que le risque d'accident croit avec le carré de la vitesse personne ne le cas les gens se disent si je dépasse le 5% on va essayer de revenir si tu veux bien au Covid juste comme ça c'est un problème c'est même un problème le monde est en train de ce qu'il y a en fait oui vous voudriez dire qu'en fait on parle des médias mais la médecine c'est pas une science et on ne peut pas politiser la médecine et c'est là qu'il y a un problème c'est tout la science la science n'est pas indépendante de la politique on ne peut pas c'est à dire qu'à un moment donné on ne peut pas elle ne peut pas être indépendante la science elle est dans la société à laquelle on vit elle est dépendante des forces qu'il y a dans cette société elle ne peut pas être indépendante il n'y a pas de science au dessus de c'est impossible elle n'a rien à voir avec la médecine en principe c'est possible mais si on va pour la climatologie c'est important de l'économie c'est pas du tout ce que je veux dire je ne parle pas de politique de santé publique je veux dire que le Covid n'était ni de droite ni de gauche et qu'on a essayé de politique et il est en marche le pauvre voilà après effectivement c'est le problème de la santé publique moi je suis pharmacien aussi et ce que je veux dire c'est que il ne faut pas dire comme on a entendu au mois de février et mars alors qu'est-ce que tu penses de Raoult t'es pour ou t'es contre mais c'est une ineptie il y a une question là allo Sandrine n'entendons pas Sandrine je parle à tout le monde ou pas il y a une question oui moi c'est juste une remarque sans faire de politique les 300 médecins qui ont porté plainte contre Raoult au conseil de l'ordre je ne sais pas quoi ils sont tous en conflit d'intérêt et ça le conflit d'intérêt c'est pas une petite politique c'est factuel on peut regarder voilà je trouve ça extrêmement grave la puissance des médias des 9 milliardaires qui nous gouvernent c'est un truc là je fais de la politique mais aussi les conflits d'intérêt dans la santé c'est quand même scandaleux mais ça a été mis à jour par une commission parlementaire où le professeur Raoult était évidemment invité et donc il y aura une commission d'enquête sur ces lobbies ces conflits d'intérêt grâce à bon Clara on a retrouvé dans l'Himalaya au présent de 24 ans sur le 30 m ce virus en pluie depuis 30 000 ans qui aux légètes peuvent se réactiver est-ce que au fond de votre carrière il vous est arrivé d'avoir des virus dont la gravité supérieure à celle du Covid pourrait être pourrait signifier la fin du Covid et la fin du Covid ah alors déjà moi j'ai pas fait carrière je répète je répète j'ai pas fait carrière en virologie moi je m'intéresse de manière indépendante à la virologie mais si vous voulez d'un point de vue évolutionniste cette histoire ça paraît un peu la science fiction parce que déjà un virus alors quand vous parlez de ça c'est des carottes en Sibérie je crois et c'est des bactéries qu'on retrouve parce que les virus ils sont c'est des parasites à 100% ils peuvent pas vivre tout seuls en dehors de leur hôte c'est à dire de l'être humain alors on peut retrouver des bactéries mais ces bactéries ça veut dire qu'elles ont été congelées il y a 30 000 ans je sais pas combien de temps et que nous tout leur vie d'embrolement extérieur et en particulier nous les humains on a évolué depuis donc est-ce qu'elles sont encore adaptées à nous c'est pas sûr vous voyez d'un point de vue évolutionniste c'est un peu bizarre cette histoire parce qu'il y a une co-évolution de tous les organismes vivants il y a une espèce de course vous savez c'est l'histoire de la reine rouge tout le monde court pour aller courir plus vite que l'autre et donc s'il y a des bactéries qui sont congelées pendant 30 000 ans quand elles arrivent elles ont de retard elles sont pas adaptées à l'environnement ni humain ni extérieur Clara tu joueras pas avec la carotte au Sibérien non 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 parce que je parle de ça parce que les derniers hommes de Néandertal après l'apparition de l'Homo sapiens les dernières colonies de Néandertal dans ce qu'on a retrouvé dans la guerre qu'on a retrouvée semblent avoir été éteints à cause de verruques ou de bactéries présentes à ces nuits-là ma question c'était est-ce que si l'homme ne s'était pas adapté ou on n'est pas encore à s'adapter pour les virus présents dans les bactéries par le dos présents dans les classes est-ce que potentiellement il y a un vie à... de toute façon on a évolué nous on est arrivé sur le tas les bactéries elles étaient déjà là depuis 4 milliards d'années enfin j'exagère un peu depuis des milliards d'années donc on a évolué avec les bactéries les virus ils font partie de nous s'il n'y avait pas eu les virus on ne serait pas là c'est eux qui nous permettent d'évoluer aussi donc si vous voulez on existe toujours l'humanité elle est toujours là elle a même pris beaucoup de place sur la Terre donc il peut y avoir des pandémies très graves mais de là à faire disparaître l'humanité juste avec un virus je ne pense pas parce qu'on a quand même une grande diversité génétique qui nous permet de combattre ces agents pathogènes je suis rassurée après ça ne veut pas dire qu'individuellement on ne va pas être victime mais l'humanité je ne pense pas qu'elle puisse disparaître avec un virus ou une bactéries pour rejoindre un petit peu la question effectivement les collègues nous ont récemment fait une petite conférence pour expliquer la situation aussi son point de vue pour ce qui se passe pour les décisions politiques et il a quand même mis cette hypothèse d'expliquer qu'effectivement on a aujourd'hui en décès est-il du fait que certaines choses qui s'est enfouies dans la nature au bout des millions d'années sont en train d'émerger et l'homme n'est pas prête aujourd'hui à se défendre c'est ça après ton discours là il parlait d'agents pathogènes de virus de bactéries oui mais bon je crois que le professeur Raoune a parlé aussi comme je vous dis c'est que on n'est pas prête on n'est pas prête à réagir mais oui mais nous on a évolué on s'est défendu l'humanité s'est défendue contre tous ces pathogènes et ces pathogènes qui seraient congelés là eux ils n'auront pas évolué donc je ne pense pas par contre l'histoire de ça monsieur vous pouvez le dire mieux l'histoire du réchauffement climatique qui fait sortir tous les gaz qui étaient congelés ça ça fait réchauffer l'atmosphère encore plus de la faute hypergée du sol on va dire en procès par ma faute donc 2% de la surface terrestre de la planète verte de ce gelé et donc avec le champ mathématique il y a en fait ce qu'on appelle le boucle de réfraction potentielle qui a morcé donc qui fait que selon les zones où le caractérist est en zone humide ou en zone sèche ça va libérer deux types de gazettes de serre soit du méthane soit du gazette en gros et effectivement dans cette glace c'est solgerie en fait dans l'endroit il y a effectivement éventuellement des virus des agents pathogènes qui étaient en fouille depuis très longtemps et qui risquent qui ont commencé je crois alors là il y a des études donc moi je ne suis pas férou de médecine mais il y a effectivement un fort risque là donc avec ce point du pergénison je parle en français en fait il y a deux inquiétudes majeures c'est la boucle de réfraction donc boucle de réfraction positive mais positive pas au sens que c'est positif comme dans le passé positive donc ça empire voilà et puis donc cette inquiétude voilà relative à des maladies qui pourraient effectivement réapparaître et qui présenterait en fait aussi des risques de létalité et ça ça me paraît un peu science fiction ça voilà c'est science fiction ça ça n'a pas commencé il y a des questions au fond oui on a parlé d'un moment de ces normalités du virus retire le masque qu'on entend si on parle de réchauffement climatique de l'activation du virus si on parle de ces normalités du virus on s'aperçoit qu'il est toujours là autour on parle de vaccins vous doutez que peut-être il y ait un vaccin contre ce coronavirus pensez-vous que toutes ces incertitudes vont modifier durablement nos comportements face au virus et notamment nos comportements contre gestes de protection face à ces virus parce que le port du masque contre le coronavirus ça sert aussi contre oui justement les virus gastro-intestinaux voilà alors apparemment ça a quand même un effet parce qu'il y a moins de gastro et tout moi ce que je crains c'est toujours d'un point de vue évolutionniste si on se protège trop de tous ces virus qu'on connait on va sélectionner des virus plus contagieux parce que la niche écologique elle est toujours occupée dans la nature la nature a ouvert du vide on dit ça donc il y aura si on combat tous ces virus qu'on connait qui sont la grippe la covid tout ça et on va faire émerger quelque chose de plus méchant enfin de plus contagieux et sera-t-il plus pathogène on ne sait pas mais forcément si on interdit le passage de notre niche écologique à des virus moyennement contagieux comme la grippe ou la covid on va sélectionner des virus plus contagieux je ne sais pas si c'est une bonne chose merci beaucoup pour le départ quel est la différence entre contagieux et virulents alors contagieux c'est la capacité à infecter à passer d'hôte en hôte et virulents c'est le pouvoir pathogène c'est-à-dire enfin après c'est pas des mots qui sont virulents je ne sais pas si c'est vraiment scientifique c'est la capacité à provoquer une maladie c'est pas possible et ce qu'on trouve d'un point de vue général il le rend virulents d'un point de vue général les virus très contagieux sont en général peu pathogènes et les virus très pathogènes sont en général peu contagieux parce que s'il y avait eu des virus très contagieux et très pathogènes on ne serait plus là d'accord ça c'est une bonne nouvelle qu'il y a eu de l'équilibre qui se fait et je pense que là ce virus là il est rentré dans cet équilibre là c'est-à-dire qu'il est devenu contagieux il y a eu cette fameuse mutation de 1614G il a rendu contagieux il a donné la capacité d'infecter plus que la planète mais il a perdu son pouvoir pathogène parce qu'il y a du virus mais les gens sont plus malades quoi tous les médecins tous les médecins qui ont soigné moi je suis un peu enfin il n'y a pas avec tous les médecins du nord de l'Italie ils disent tous mais c'est plus la même maladie quand ils ont soigné c'est eux qui étaient dans les hôpitaux mais les gens qui ont le virus ils ne sont plus malades c'est plus la même mais eux ils disent ça je sais avec un rapport avec un virologue en Suisse ils disent ça mais ils se font taper sur les doigts ils se font remettre des guerres par les task forces les comités scientifiques et tout c'est pas n'importe qui moi j'ai vu sur Facebook un médecin qui rigolait de ça ils se moquaient le professeur Raoult qui disait ça c'était plus la même maladie c'est pas que le professeur Raoult il y a en Suisse c'est moi je suis un rapport avec un virologue il y a les 10 professeurs italiens qui ont fait un appel fin juin et ben moi je leur ai envoyé un article sur l'évolution ils m'ont dit ouais il faut publier et tout dans Tienza Inrete c'est un peu comme pour la science sur le net et ben le rédacteur en chef il a dit oui non finalement il a publié mon autre article sur le phénomène immunopathologique mais l'évolution non il n'en a pas voulu parce que je disais que le virus était devenu moins pathogène mais ça ça passe pas il faut prendre des peurs je vous propose de terminer la conversation avec avec Hélène autour d'une bière elle est de mienne et puis merci merci si vous aimez la musique avec Bruno Canard Bruno Canard on gère le big band du CNRS de Marseille donc il y a un big band il y a des musiciens professionnels des jazz bands du CNRS et on fait un concert le 26 septembre au Château-Bombère au musée du terror et on a envie de reprendre parce qu'on a des musiciens professionnels il faut qu'il joue il faut qu'il joue on a aussi envie de jouer le musée du terror au musée du tradition à Château-Bombère à Château-Bombère merci à toutes et à tous vous cherchez big band du CNRS le site va bientôt être mis à jour bravo pour votre participation votre courage et votre envie de braver cette bestiole qui nous enquissine lundi prochain Bruno Canard pareil même punition parce qu'il fait ce qui est obligatoire à bord alors ça va être quoi belle soirée à toutes et à tous ceux qui veulent rester dîner ceux qui veulent donner un coup de main pour ranger la salle sont bienvenus